Dimitri Skoroboutov, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes russe, réfugié politique en Suisse depuis novembre 2019. J'ai été alerté sur votre cas par une interview que vous avez donnée dans la tribune de Genève il y a une quinzaine de jours. Alors Dimitri, avant de venir en Suisse, vous étiez rédacteur en chef de Viesti, c'est-à-dire le programme d'information de la chaîne de télévision Rossia Adin. Est-ce que vous voulez bien, pour commencer, nous présenter ce qu'est Rossia Adin ou Russie numéro 1, donc la chaîne de télévision où vous travaillez ? Oui. En fait, c'est la plus grande chaîne de télévision en Russie. Elle fait partie du holding média qui s'appelle VGTRK, compagnie de diffusion de télévision et de radio. Donc c'est un holding média aussi le plus grand en Russie, qui appartient à 100% à l'État russe, qui a un budget sponsorisé ou soutenu par l'État. Donc c'est un média d'État. Rossia 1 ou Rossia Adin, c'est, comme j'ai déjà dit, la chaîne la plus grande, la plus importante, dont l'audience journalière est presque 100 000... 100 000 millions de téléspectateurs chaque jour. 100 millions, 100 millions. 100 millions, pardon, 100 millions, oui, 102, parfois 102, 105 millions, oui, par jour. C'est énorme. Quand êtes-vous rentré à Rossia Adin ? Comment êtes-vous rentré à Rossia Adin ? Vous savez, j'ai commencé ma carrière télévisuelle pour la chaîne indépendante NTV, c'était à l'époque NTV, indépendante, la chaîne indépendante. Je travaillais là, auprès de M. Parféneuf. Il est connu, il est journaliste connu, il était peut-être le dernier indépendant, journaliste de Russie. Et simultanément, j'ai envoyé mon CV au programme Panorama International, parce que j'étais toujours passionné par les affaires internationales, par la politique internationale, et j'ai été invité là. Ce programme, elle aussi faisait partie de la chaîne Rossia, et c'est ainsi que je suis venu là. Un peu plus tard, j'ai été invité pour travailler comme rédacteur des informations internationales du programme Vesti. C'était en 2002, et à partir de 2006, j'ai commencé à travailler comme rédacteur en chef des actualités. J'étais responsable des émissions qui sortaient la nuit, le matin et le jour. Les éditions du matin, de midi et de la nuit, vous ne faisiez pas le 20h ? Non, non, je ne faisais pas les émissions qui sortaient à 17h et à 20h. Non, parce que c'était mes collègues, deux équipes spéciales, qui ne travaillaient que pour ces émissions. D'accord. Il y a un petit grésillement de mon côté. Est-ce que vous n'avez pas un appareil qui fonctionne à côté de vous ? Non, 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 non. Ça ne vient pas de chez moi non plus, j'ai en plus fermé mon portable. On va continuer, j'espère que ça ne va pas nuire à l'enregistrement. Alors, Dimitri, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait votre travail de rédacteur en chef à Vesti ? Oui, je peux dire que j'étais responsable de la production de ces émissions. Ça veut dire que je choisissais les sujets, je choisissais les correspondants qui vont faire tel ou tel sujet. J'ai aussi, je donnais, comment dire, je donnais des devoirs, on peut dire, à mes rédacteurs, à mes subordonnés. Alors, j'étais responsable, en fait, de toute la production. Vous leur donniez des sujets à traiter, vous voulez dire ? Oui, bien sûr, c'était pas moi seul qui prenait la décision. Mais s'il s'agissait d'une émission concrète, oui, j'étais responsable des sujets, d'autres choses. Donc, c'était vous qui choisissiez la ligne éditoriale des programmes que vous dirigiez ? Non, c'est pas comme ça, parce que, vous savez, c'était une rédaction, ça veut dire une équipe. Moi, je faisais partie de cette équipe, mais j'étais pas absolument responsable. Je n'étais responsable que de certaines émissions, comme j'ai déjà dit, qui sortaient la nuit, le matin et le jour. D'accord, oui. Pour résumer, oui, je peux dire que j'étais responsable de tout ce qui sortait dans ces émissions. D'accord. Mais en général, la ligne éditoriale des informations à Rossia Haddine, y compris donc les émissions du soir, de 17h et de 20h, comment est-elle décidée par un travail d'équipe, par une réunion de l'ensemble des rédacteurs ? On peut dire que les sujets politiques hypersensibles au régime ou à l'État, ces sujets ont été discutés lors des rendez-vous réguliers chaque semaine à l'administration présidentielle. Donc, il y a toujours ce personnage, cette personne qui est toujours responsable des médias traditionnels, ça veut dire la télé, la presse en papier et d'autres. Donc, les sujets politiques ont été discutés, traités, travaillés là. C'était chaque jeudi. Chaque vendredi, on avait une réunion éditoriale chez nous, ça veut dire à la chaîne. On discutait comment exactement diffuser tel ou tel sujet politique. Aussi, pendant ces rendez-vous, ces réunions, on discutait comment diffuser d'autres sujets, économiques, sociaux, tout au tout international, des événements internationaux. Voilà comment la ligne éditoriale ou la politique éditoriale était formée, était faite. Et qui était ce super rédacteur en chef, avec qui vous vous réunissiez au Kremlin tous les jeudis ? Non, c'était notre directeur, directeur du département des actualités. C'est un des plus grands départements de la chaîne russillais, le plus grand en fait, le plus grand. Et le directeur, il était convoqué, invité chaque jeudi à Kremlin pour participer parce que c'était un cercle assez étroit, un cercle de directeurs, d'autres responsables des actualités. Et moi, je participais chaque vendredi. Donc, au niveau de Rossiadine ? Au niveau de Rossiadine, oui, on parle des réunions à l'intérieur de la chaîne. D'accord. Vous ne participiez pas aux réunions du jeudi au Kremlin ? Non, c'était, vous savez, une exclusivité. Il n'y avait que des... Soit, parfois, c'était le directeur général du holding au lieu de directeur des actualités. Parce que c'était vraiment... Et M. Oleg de Brodieyev, c'est ça ? C'est lui, oui. Et au niveau du Kremlin, le responsable de la presse, il est connu, c'est Alexei Gromov, c'est ça ? Oui, c'est lui, oui, oui. Donc, est-ce que vous aviez des répercussions de cette réunion de jeudi sur votre... C'était, je pense, répercuté, d'après ce que vous expliquez, le vendredi, à la réunion du comité de rédaction de Rossiadine, c'est ça ? Oui, juste, oui. Oui, c'est ça, oui. Alors, venons-en précisément à vous, Dimitri. Quel était votre contrat à Rossiadine et combien gagnez-vous ? Oui, j'avais toujours... Pendant 15 années, j'avais toujours des contrats à durée déterminée. Ça veut dire, je devais renouveler mon contrat chaque année. Si quelque chose ne va pas, je pourrais être facilement licencié. On ne prolonge plus mon contrat, je peux m'en aller. Voilà, donc j'avais un contrat à durée déterminée. Mon salaire, comme le salaire de tous mes collègues, sauf petite exception, elle était égale à un niveau minimal de survie. Ça veut dire à un montant minimal de survie. C'était comme ça. C'est combien ? Mais ça dépendait de l'année, mais mon salaire, mon salaire dernier, officiel, c'était 9 800 roubles par mois. Donc 98 euros, parce que l'euro valant 0,01 euros, ça fait donc divisé par 100, 9 800, 98. Ça veut dire que ce montant qui était écrit dans le contrat, il dépassait un peu ce montant minimal, ce salaire minimal, tout petit peu. Mais quand même, c'était bien sûr à la limite de survie. Bien sûr. Actuellement, le salaire minimal est de 150 euros. Donc ça a progressé de 98 à 150. C'est tout ce que vous touchiez ? Non, non, j'avais aussi, comment dire, une partie supplémentaire. Je ne sais pas comment dire. Donc, un remboursement, une compensation, mais ce montant ne dépassait jamais le montant de 60 000 roubles par mois. 60 000, c'est-à-dire 600 roubles. 600 euros, pardon. Désolé. 600 euros. 600 euros. 60 000 lisés par 100, ça fait 600. C'est pourquoi je devais avoir d'autres activités au sein de la chaîne, au sein de holding de VGTRK, pour pouvoir survivre. Bon, pour préparer cette interview, j'ai lu différents interviews que vous avez données dans la presse russe. Et vous dites, en effet, vous donnez ces montants et vous dites que les primes que vous touchiez en complément, donc de ces 100 euros de fixe, étaient versées en liquide, en monnaie. Parfois, parfois, parfois. Oui, je devais aller à la caisse et je recevais, oui, en argent liquide. Alors, donc, vous avez été rédacteur en chef du programme Viesti de Rossiadine de 2006, vous avez dit tout à l'heure, jusqu'au moment où vous êtes arrivé, ce problème dont on parlera tout à l'heure en 2016. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous êtes resté en CDD, en contrat à durée déterminée, renouvelable, chaque année. Est-ce que c'est le cas de tous les journalistes à Rossiadine? Vous savez, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais autant que je sache, j'ai quelques sources d'informations au sein du département des ressources humaines. Il n'y avait que 14 ou 15 personnes avec VTRK qui avaient des contrats à durée indéterminée. Il s'agissait plutôt du top management. D'autres collègues, le reste du personnel, donc tout le monde avait ses contrats à durée déterminée. Je peux dire maintenant que c'était un mécanisme de contrôle. Si vous n'êtes pas obéissant, si vous faites quelque chose qui va contre la ligne éditoriale ou vous faites quelque chose d'autre, vous pouvez être licencié tout de suite. Pas le même jour, mais ça sera tout simple. On ne prolonge plus votre contrat et vous ne pouvez rien faire au tribunal ou quelque part ailleurs. Et l'échelle des salaires, il y a une grande différence entre les salaires de ceux qui sont en contrat à durée déterminée comme vous l'étiez et ceux qui sont en contrat à durée indéterminée. Vous savez, je ne peux pas dire parce que je ne connais pas à fond le système de… D'accord, vous n'étiez pas dans la comptabilité. Je vous pose cette question. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Parce que le fonds de lutte contre la corruption, dont il est question à l'heure actuelle, ils sont en procès pour être taxés, catalogués comme organisation extrémiste. Le fonds de lutte contre la corruption, il n'y a pas si longtemps que cela, avait fait une vidéo sur les salaires de RT, Russia Today, dans laquelle ils avaient révélé que les collaborateurs de la chef de RT, Marguerite Simonian, touchaient entre 2 000 et 6 000 euros, c'est-à-dire une différence vraiment énorme, dix fois plus que ce que vous touchiez, vous, en prime. 2 000 à 6 000 euros mensuels, c'est-à-dire de 200 000 à 600 000 roubles. Donc, à quoi attribuer cette différence ? Est-ce que RT est privilégiée par rapport à Russia Adin ? Mais vous savez, tout d'abord, il faut se rendre compte du statut de Madame Simonian. Elle est rédacteur en chef de la chaîne, pas d'un programme. Elle est actuellement, elle est directrice, si vous voulez. Oui, oui, mais quand je vous dis les salaires de 2 000 à 6 000, c'est les collaborateurs, les journalistes qui travaillent avec elle, qui touchent cette somme. Mais ils sont payés, comment dire ? Ils ne partiennent pas à cette chaîne, ils sont payés, je ne sais pas comment dire, à base temporaire. Ils ne participent qu'à deux cas rares, à ces programmes ou quelque chose comme ça. Ce sont des freelance, vous voulez dire ? Voilà, voilà. Il y a toujours des budgets spécieux pour des gens comme ça, qui participent d'une manière temporaire. Ils sont invités ou ne sont pas invités, ça dépend. Ce sont des montants, comment dire ? Ils ne travaillent pas officiellement pour Madame Simonian, pour ce holding. D'accord. Alors, revenons à Rossiahadine. Vous dites que vous êtes nombreux. Alors, d'abord, combien d'employés à Rossiahadine ? Si je ne me trompe pas, il y a 4 000 personnes à Moscou. Mais au total, si on compte dans tous les pays, ça sera peut-être 40 000. Parce qu'il y a de nombreuses succursales dans toutes les régions. Donc, si on calcule et si on compte au total, ça sera, je pense, 40 000. Donc, tous ces gens-là, en majorité, en très grande majorité, d'après ce que vous dites, sont en contrat à durée déterminée, renouvelable. Est-ce qu'il y a une convention collective d'entreprise à Rossiahadine ? Une convention collective, c'est donc un document pris en fonction du droit du travail, du code du travail, qui permet de définir le statut des employés et de préciser leurs droits et les obligations de l'employeur. Est-ce que ça existe à Rossiahadine ? Non, malheureusement, je dois dire que ça n'existe pas. Ça n'existait pas et ça ne va pas exister, j'en suis sûr. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de convention, donc il n'y a rien. Et est-ce que c'est le cas de toutes les grandes entreprises d'État, puisque Rossiahadine est une entreprise d'État en Russie ? Donc je peux dire, sur les médias, parce que je travaillais pour les médias, je peux dire que ça n'existe pas. Il y a bien sûr une union professionnelle, une union des journalistes, mais qui est plutôt une imitation des syndicats. Ce n'est pas un vrai syndicat, c'est plutôt une imitation. Dans quel sens c'est une imitation ? Cette union a un budget spécial, un budget d'État, mais en fait, cette union ne protège pas mes collègues. Voilà pourquoi je peux dire que c'est une imitation. Il s'appelle union des journalistes, union professionnelle, mais en fait, en réalité, ils ne font rien pour défendre mes collègues, pour les protéger, etc. Alors, Dimitri, lorsque vous êtes rentré à Rossiahadine, c'est-à-dire en 2001, et lorsque vous êtes devenu rédacteur en chef, vous expliquez dans une de vos interviews que vous étiez un partisan convaincu de Vladimir Poutine. Vous pensiez, je vous cite, je vous ai traduit, j'espère que vous avez bien traduit, qu'une guerre de l'information était menée contre la Russie, qui pouvait être une préparation à une guerre réelle, et que tous les mass-médias en Occident étaient détenus par deux ou trois personnes sur lesquelles s'exerçait la pression des gouvernements. Donc, ces médias en Occident relayaient des thèmes anti-russes de façon exagérée, et nous devions leur répondre. Nous, c'est Rossiahadine, nous devions répondre à cette guerre de l'information. Alors, que pensez-vous, Dimitri, aujourd'hui, donc en 2021, de cette manière de voir que vous aviez au moment où vous avez commencé à travailler à Rossiahadine ? Vous avez raison, j'étais absolument persuadé de ce que M. Poutine ou le Kremlin fait le mieux pour la Russie dans tous les aspects. Information, politique, économie, d'autres choses. Donc, j'étais absolument convaincu. En plus, j'ai eu une petite expérience, j'ai travaillé à côté de M. Poutine, à côté d'autres fonctionnaires, ce qui m'influençait, bien sûr. Voilà pourquoi je disais ça, que la Russie doit répondre à des menaces qui viennent de l'extérieur, y compris les réponses informatiques ou médiatiques, si vous voulez. Et aussi, j'étais persuadé qu'il y a, bien sûr, une guerre d'information visée contre la Russie. Voilà pourquoi je disais, il faut répondre à cette, pas agression, pas attaque, mais à cette influence. Parce que les médias occidentaux, ce n'est pas un secret, ils appartiennent à quelqu'un. Ils ne sont pas indépendants, ça veut dire, ils ne sont pas suspendus en air. Il y a toujours des propriétaires, soit des personnes privées, soit des États ou des gouvernements. Il y a peu d'exemples des médias vraiment indépendants. Sauf Eurasie Express, qui vous interview en ce moment. Sauf Eurasie Express. Oui, le seul média. Voilà, Frédéric, vu que j'étais convaincu, j'étais persuadé, j'avais mes idéaux, si vous voulez. J'étais idéaliste, j'étais naïf. Voilà pourquoi je peux dire que j'étais un partisan convaincu de M. Poucault. Voilà, j'avoue ça, ce n'est pas un secret, je n'ai rien à cacher. J'étais persuadé, j'étais persuadé, malheureusement, heureusement, mais c'était comme ça. Vous avez dit que vous travaillez en proximité avec le président Poutine. Dans quel cadre ? Oui, j'étais aussi le chef du bureau de presse de la Société Géographique Russe. C'est une entreprise contrôlée par l'administration présidentielle et par l'administration du ministre de la Défense. Donc, ça veut dire, M. Poutine et M. Chagou sont des chefs de cette entreprise, mais des chefs formels, bien sûr. Ils ne participent pas chaque jour à l'activité de cette société, mais quand même, ils sont des chefs de cette société. Vu que j'étais le directeur du bureau de presse, j'étais obligé de communiquer avec les chefs des services de protocole, de presse et de sécurité de ces deux personnes, de M. Poutine et de M. Chagou. Parce que j'étais responsable aussi de la part de la société, de quelques événements internationaux auxquels participaient M. Poutine et M. Chagou. Donc, j'étais à distance de quelques pas du président russe et du ministre de la Défense. C'est une société prestigieuse et assez ancienne, je crois, la société russe de géographie. Donc, à partir de quand avez-vous eu des doutes sur ce que vous pensiez, que vous venez d'expliquer et sur ce que vous faisiez à Rossiadine ? À partir de quand y a-t-il commencé à y avoir des doutes ? Vous savez, j'étais un peu étonné d'avoir entendu les paroles de M. Poutine lors d'une de ses conférences de presse. C'était la fin de l'année 2011. Il a eu une conférence de presse à laquelle participait M. Poutine. Cette conférence a été consacrée aux manifestations les plus grandes dans l'histoire moderne de la Russie, donc les manifestations contre la fraude électorale. Pour les élections à la Douma, oui, je me souviens. Pour les élections à la Douma, oui, exactement. M. Poutine, il a dit, donc, à mon avis, ce n'était pas admissible pour le chef d'État de dire des choses comme ça. Il a dit que les gens qui sont sortis dans la rue ont mis des condoms ou des préservatifs sur leurs vêtements indice que les gens portaient des ribbons blancs. Oui, c'était en effet le symbole de cette mobilisation qui a été cataloguée, considérée comme une révolution de couleurs, de couleurs blanches. Disons, disons, oui. Moi, je me suis dit, tout d'abord, je me suis dit peut-être que ce n'est pas admissible pour le chef d'État de dire des choses comme ça. Ce sont des gens qui ont le droit de dire contre, qui ont le droit de s'opposer à ce que le régime fait. Mais quand même, c'était péjoratif et c'était humiliant de comparer les symboles d'opposition, de les comparer aux contraceptifs. À mon avis, vous savez, ce n'était pas poli, au moins. Donc, vous avez quand même diffusé la conférence de presse du président ? J'étais obligé de transmettre, de diffuser petits morceaux, disons, petites parties. Mais j'ai dit à un de mes supérieurs, est-ce qu'on va diffuser ça ? Exactement, ces paroles, exactement. Mais on m'a dit, mais Dimitri, tu es fou, on a choisi ça pour diffuser. Pourquoi tu poses des questions ? C'est bête. Il faut comprendre que l'opposition, c'est ça et le régime, c'est ça. Donc, tu n'es pas naïf. Mais est-ce que les doutes sont venues au moment des manifestations de 2011 ? C'était ambigu, c'était ambigu. Oui, j'avais des doutes parce que je voyais tout ce qui se passe dans les rues, je me posais les questions pourquoi les gens sont sortis ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce que je voulais dire, c'est, est-ce qu'entre 2006 et 2011, vous avez fonctionné avec le sentiment que vous faisiez un travail honnête de défense de la Russie et des institutions contre la guerre d'information qui étaient menées contre l'Occident, par l'Occident. Donc, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Vous savez, je dois dire, je suis entré à la chaîne quand, au moment où Poutine était autre, le pays était autre, donc, il n'y avait rien à voir avec la Russie d'aujourd'hui ou même avec la Russie de 2012. Donc, il y avait ce progrès ou plutôt cette dégradation avec l'apparition de la censure, des restrictions, etc., etc. L'atmosphère dans le pays changeait. Donc, tout le monde pouvait observer ce changement vers le pire, pas vers le mieux. À partir de quand ? Je ne peux pas dire que c'était, comment dire, graduellement, pas à pas. Toutes les restrictions, toute la censure, tout était introduit pas à pas, ce n'était pas d'un coup. Mais peut-être le point culminant, c'était la fin d'année 2011, début d'année 2012. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous avez pris contact avec l'opposition avec les gens qui manifestaient et avec les organisations qui appelaient à manifester ? Vous savez, j'avais des connaissances, toujours des amis, des connaissances qui soutenaient l'opposition. Parce que mes connaissances, mes amis, il était absolument sûr de ce que l'opposition existe. L'opposition aide et les gens de lutter contre l'inégalité et d'autres choses qui existaient. Ça veut dire l'opposition aidait les gens à survivre, à changer le régime, etc. Mais vous-même, vous étiez en contact avec eux, alors ? J'avais des amis, des connaissances qui ont discuté ça, mais quand même, j'étais contre l'opposition, je peux dire. Parce que je travaillais pour l'État et je ne pouvais pas... C'était pour moi, c'était difficile de comprendre. Mais est-ce que ça a entraîné des difficultés, des conflits au sein de votre entreprise, entre vous et vos collègues, entre vous et votre hiérarchie ? Avant cet événement de 2016, je suppose qu'il y a eu des moments difficiles, non ? À partir du moment où vous avez commencé à avoir des doutes sur ce que vous faisiez. Oui, vous savez, j'ai commencé à poser des questions, je ne sais pas comment dire, pas déplacées, mais des questions embêtantes qui ne collaient pas, qui n'allaient pas avec la ligne générale, la ligne principale de la rédaction. Par exemple ? Mais pourquoi on diffuse ça ou on ne diffuse pas ça ? Donc, il y avait plusieurs, plusieurs sujets sur lesquels j'avais des doutes. Et je demandais à mes supérieurs, peut-être, OK, on ne diffuse pas quelque chose politique, mais on peut diffuser quand même des problèmes sociaux, des problèmes économiques, parce que ça touche les gens. On ne discute pas le Kremlin, la politique extérieure, mais on peut quand même discuter ou on peut diffuser tout ce qui se passe en Russie. C'est important parce que les gens, ils sont à la ligne du sol. Est-ce que vous avez des exemples ? Oui, bien sûr. Donc, c'était après que l'Europe a introduit les sanctions contre la Russie, c'était réciproque. Et j'ai reçu tout de suite un papier disant que c'est interdit de diffuser le sujet des prix qui étaient en augmentation. il s'agissait de l'alimentation des produits. C'était sous embargo absolu. Il y avait aussi des, comment dire, des, donc, l'État essayait de contrôler les prix. Il y avait des, je ne sais pas comment dire, donc, des inspections qui venaient dans les magasins pour vérifier ce qui se passe, pourquoi les prix augmentent, qu'est-ce qui manque, etc. Mais ce sujet était absolument interdit. J'ai posé les questions, mais ça touche tout le monde. les prix augmentent. Comment vivre, comment survivre ? On m'a dit, Dimitri, tu as des problèmes, tu es à la limite de la survie, pourquoi tu demandes ça ? C'était comme ça. Donc, la situation sur votre lieu de travail s'est progressivement dégradée et ça a terminé par un conflit avec l'un de vos subordonnés en août 2016. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de ce conflit et la façon dont il s'est déroulé ? Oui, oui, je peux le dire. Vous savez, ce monsieur, mon subordonné, il était responsable du vidéo. Donc, dès le début, dès qu'on a commencé à travailler, il n'était pas, comment dire, il n'était pas bien qualifié. J'ai commencé à poser des questions à mes supérieurs, est-ce qu'on peut remplacer celui-ci parce qu'il ne fonctionne pas bien, entre guillemets, il a des problèmes avec son comportement, il buvait de l'alcool sur place, ça veut dire, au bureau. Donc, il y avait ce problème, deux problèmes, son niveau professionnel, ses compétences et son comportement. Je recevais toujours la réponse, non, ça veut dire que tu dois travailler avec lui parce qu'il est soutenu par mon autre collègue, il est connu, Dmitry Kisselov. Ah, c'est le journaliste qui anime les Viestines et Lier, les nouvelles de la semaine dimanche soir et qui est vice-président de VGTRK, de la compagnie. Non, non, il est, il est directeur de holding Rosia-Cigonia. Oui, l'agence internationale d'information Rosia-Cigonia. Voilà. Mais il a ce programme, oui. Donc, il est puissant, il est connu, il est soutenu par le Kremlin, etc., etc. Et c'était, à l'époque, son subordonné qui travaillait pour moi aussi. Voilà. On avait toujours ce conflit. Je travaillais avec d'autres, bien sûr, collègues, d'autres réalisateurs ou d'autres responsables du vidéo, mais avec celui-ci, c'était toujours difficile. Et donc, le 17 août 2016, qu'est-ce qui se passe ? Donc, mes collègues, y compris M. Kondrachov, qui était à l'époque mon directeur, il était directeur du département des actualités, lui et son équipe, ils ont oublié de faire une émission qui devait passer la nuit. qui, c'était leur devoir, c'était leur devoir, c'était leur, c'était leur, c'était leur, comment dire, donc, ils devaient le faire. Ils ont oublié, ils sont partis chez eux et peut-être une heure, une heure et demie avant la diffusion, j'ai reçu l'appel du directeur technique de la chaîne, c'était madame, elle m'a dit, Dimitri, il y a une force majeure, il n'y a personne qui peut faire cette émission, ça doit sortir, ça doit être diffusé à tout prix, tu dois le faire, tu es le seul et rédacteur en chef pour l'instant, fais, fais ce que tu peux. Mais vu que mon collègue était celui-ci, c'était presque pas possible de faire, il n'est pas compétent parce qu'il travaillait pour d'autres émissions plus importantes, celle-ci était la plus importante. Et voilà, il a fait, il a fait plusieurs fautes, plusieurs fautes techniques, vidéos et d'autres. Donc, je lui ai dit que tu as fait des fautes, peut-être demain, on aura notre rendez-vous, il faut quand même poser cette question définitivement. Soit on va te licencier, soit donc on va te changer. Ça peut durer comme ça. Ça ne peut plus durer comme ça, oui. Voilà. Il m'a attaqué. Il m'a attaqué physiquement. Oui, bien sûr, physiquement. Donc, il a commencé, bien sûr, à dire quelque chose. Il a essayé de provoquer un conflit, mais vu que je suis entré dans la chambre ou dans la rédaction, je voulais éviter ce conflit parce qu'il est plus puissant, il est plus grand que moi. Donc, je voulais trouver une protection de mes collègues, mais il me suivait, il m'a abattu à la rédaction. C'était comme ça. Et après, bien sûr, j'ai appelé les urgences, je suis allé à l'hôpital. Alors, c'était comme ça. C'était quand même une agression assez, comment dire, assez importante parce que vous avez eu une commotion cérébrale, un traumatisme crânien et vous aviez une plaie à la tête. Il vous a porté des coups. Oui, presque, presque. parce qu'il essayait aussi de me, comment dire, de me battre contre les murs. De vous cogner contre le mur. C'est comme ça que vous avez eu un traumatisme crânien. Oui. Il voulait aussi que je tombe de l'escalier. Il m'a fait pousser vers l'escalier pour que je tombe parce que je ne pouvais pas, vous savez, je ne pouvais pas tenir l'équilibre. Un pas plus, plus, plus vers avant, je serais tombé. C'était comme ça. Dites-moi, Dimitri, donc les circonstances de cet accident, de cette agression, donc Kondrachoff, Andrei Kondrachoff, était le directeur des programmes et ce soir-là, il était chargé, parce que si j'ai bien compris, il y a une rotation entre les équipes. Oui, Viesti, les informations de la nuit. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, voilà, voilà. Vous savez, c'était l'émission, c'est difficile à expliquer, vu qu'il y a plusieurs fuseaux horaires en Russie. Donc, la diffusion qui sort à 8h du soir à Moscou, elle doit être enregistrée une fois pour qu'elle sorte pour d'autres régions. Il est oublié de le faire. C'était moi qui ai devenu responsable de cette émission importante, mais pour d'autres régions. La diffusion sur les régions, oui, en fonction de la... Et aussi pour le monde entier. Alors, André Kondrachov, ce n'est pas n'importe qui. À l'époque, il était directeur des programmes. Moi, je me souviens qu'au début des années 2010, il présentait les informations du soir avec une journaliste dont je ne me souviens plus le nom. Et plus tard, il est devenu quelqu'un d'assez important auprès de Vladimir Poutine. On peut dire qu'il est maintenant son historiographe parce qu'il fait des films. Il a fait un film sur la Crimée en 2015, je crois. Le film sur la Crimée, le rattachement de la Crimée à la Russie. Et pendant les présidentielles de 2018, il a sorti un film sur Poutine et un autre sur le monarque au monastère de Valamme, donc au nord de Saint-Pétersbourg, au nord du lac Lagoda. Donc, ce n'est pas n'importe qui dans la hiérarchie de Rossiadine. Je dois dire, il a participé aussi aux élections présidentielles. Il était le porte-parole du bureau présidentiel de Poutine. Il était responsable de la communication. d'accord. Et alors, pour revenir à votre subordonné qui vous agresse, quelle faute technique précisément il a faite pour cette émission ? Donc, c'était toujours la même faute. Il n'arrivait pas à bien monter la vidéo et le texte. La synchronisation. Synchronisation. Un petit exemple, le présentateur, l'animateur parle de M. Poutine. C'est un exemple. La vidéo nous montre M. Medvedev. D'accord. Pour que vous puissiez comprendre à quel point il n'était pas compétent. Et c'était de l'incompétence là ou il l'a fait un peu exprès ? Ou il était... Vous savez, on vérifie deux, trois ou quatre fois chaque nouvelle. chaque actuel était. Ça veut dire on vérifie le texte et la vidéo pour éviter des fautes. Parce que tout ce qui sort en direct, ça n'a pas le droit d'avoir quelques erreurs. Parce que chaque diffusion elle est simultanée. Elle est spontanée. Donc, tu n'as pas le droit de... Tu n'as pas plutôt de possibilité de la corriger plus tard. C'est sorti ? C'est sorti. Avec des fautes, sans faute. Il y a une procédure à respecter. Voilà. Voilà. Mais je peux être sûr qu'il... S'il avait fait exprès ou... Mais vu qu'il avait déjà des fautes comme ça, des fautes pareilles avant... D'accord. Mais il était bien au courant que cette émission est importante. Parce que c'était le programme principal pour le reste du pays et pour les 58 pays du monde entier. c'était très évident. D'accord. Mais il a fait conséquence de fautes. Il y avait des fautes consécutives. Plusieurs, plusieurs sujets étaient mal faits. Pendant la même émission, il a donc fait des erreurs de synchronisation sur plusieurs sujets. D'accord ? Oui, oui, bien sûr. Donc là, il y avait vraiment une faute professionnelle évidente. Donc comment vous êtes allé aux urgences où on a diagnostiqué ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même assez grave, qui vous a valu un assez long arrêt maladie. Comment la direction que vous avez mis au courant, bien sûr, a réagi ? Oui. Le matin, j'ai reçu quelques appels de mes supérieurs, y compris de M. Kondrachov. Je vais parler de lui. Il m'a dit d'une manière assez définitive que je ne dois pas aller à la police, que je ne dois pas aller au tribunal, que je ne dois pas chercher d'aide juridique quelque part ailleurs, que je dois me taire, que je dois commenter tout ce qui s'est passé aux médias, parce que je recevais des appels déjà. Vous ne devez pas commenter ou que vous devez commenter ? Ne devez pas. Je ne dois pas, donc je dis que je ne dois pas faire ça, ça et ça. qu'il m'a dit qu'on va trouver une solution au sein de la compagnie, que monsieur, mon subordonné, sera puni, etc. Il m'a dit plusieurs choses, mais aucune de ces choses n'était pas vraie. Ça veut dire qu'il m'intimidait, il voulait que je me taise. c'est important d'en dire une fois je parle, une fois j'appelle la police, une fois je fais quelque chose, je serai licencié immédiatement. Qui vous a dit ça ? Kondrachov. Et donc, vous, comment vous avez réagi à ce refus de votre direction, de prendre votre défense ? Vous savez, je dois dire que dès le début la police était au courant de tout ce qui s'est passé parce que l'hôpital des urgences c'est l'hôpital principal de Moscou il est obligé d'informer la police tout de suite de chaque incident pareil. Ça veut dire s'il y a quelqu'un avec des traumatismes comme j'avais l'hôpital ou le médecin traitant ou le médecin urgent il va informer tout de suite la police parce qu'il s'agit peut-être d'un crime. Il faut quand même vous savez savoir ce qui s'est passé pourquoi cette personne a des plaies des blessures etc. Mais VGTRK et Kondrachov ils ont réussi à bloquer la police Kondrachov m'a dit que VGTRK a supprimé l'information sur moi du ministère des affaires inférieures du ministère de la police si vous voulez. C'est à ce niveau que VGTRK a réussi à bloquer donc ça veut dire je ne pouvais pas aller à la police donc si je vais à la police ou pas peu importe l'information a été bloquée. Donc alors j'essayais de trouver une solution au sein de VGTRK je me tausais parce qu'il m'a demandé de me taire donc je n'ai dit rien à personne j'attendais la solution vu que il n'y avait rien rien se passait je commençais à m'inquiéter je l'ai contacté contre la chauve je lui ai dit entrez peut-être il faut se voir pour discuter parce qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de progrès qu'est-ce qui se passe je ne peux pas attendre une éternité lorsque mon collègue subordonné se balade quelque part ailleurs il faut quand même trouver une solution quoi qu'elle soit puni punis punis comment dire punition punition administrative financière quelque chose une sanction disons disons mais il me disait toujours ton collègue ton subordonné il a pris un congé il est en vacances il faut attendre qu'il revienne etc etc mais vous savez le temps je n'avais pas ce temps d'attendre mais alors à ce moment-là est-ce qu'il était question que vous repreniez votre travail après l'arrêt maladie il m'a dit contre la chauve m'a dit que ce monsieur il va travailler ailleurs pas avec moi pas plus avec moi et moi bien sûr je pouvais continuer à travailler à condition si je n'aille pas à la police c'était comme ça alors qu'est-ce que vous avez choisi de faire à ce moment-là vous savez donc j'attendais peut-être trois semaines ou quatre semaines même quand mon subordonné revient donc etc etc j'attendais toujours mais mes collègues m'ont dit Dimitri la sécurité elle a effacé les enregistrements vidéo ça veut dire la chaîne elle a supprimé les témoignages elle a effacé les enregistrements vidéo donc la caméra qui observe de sécurité bien sûr les caméras ont fixé tout ce qui s'est passé tout était fixé tout était enregistré si vous voulez mais la sécurité de la chaîne le personnel de sécurité ils ont effacé mes collègues m'ont dit ça et à partir de ce moment j'ai commencé à m'inquiéter vraiment et voilà j'ai trouvé un avocat je me suis adressé à la police une fois et j'ai commencé cette procédure si vous voulez donc plutôt que de reprendre votre travail avec un arrangement avec Rossiadine vous avez préféré entamer une procédure je travaillais pas j'étais en congé de maladie toujours 8 semaines 9 semaines quelque chose comme ça je pouvais pas même si je voulais je pouvais pas travailler j'étais pas capable physiquement d'accord mais vous auriez pu attendre d'être en fin d'arrêt maladie pour reprendre votre travail qu'est-ce qui a provoqué qu'est-ce qui a provoqué donc le début de cette démarche de procédure vous dites c'est parce qu'ils ont effacé la vidéo témoin de régression dont vous avez été victime c'est ça tout d'abord ils ont bloqué la police ça veut dire aucune investigation soit faite à partir du 16 août tout était bloqué deuxièmement c'est comme vous avez dit l'effacement des enregistrements vidéo pour moi c'était un bon signe un signe assez clair que la chaîne va tout bloquer et mon subordonné sera jamais condamné ou sanctionné ou quelque chose comme ça vous vouliez obtenir une comment dire une sanction ou une condamnation de votre agresseur bien sûr et en plus Kondrachoff il m'a dit ces choses là que je serai licencié donc vous étiez sûr de ne pas pouvoir retrouver votre travail alors non c'était c'était une piège il voulait que je me taise que le temps le délai les délais je sais pas comment dire le temps passe que vous taisiez mais il ne voulait pas vous reprendre à Rossiadine oui oui bien sûr bien sûr c'était clair c'était clair pour moi parce que j'avais des collègues qui me soutenaient ça veut dire qui partageaient des informations sensibles j'étais au courant de tout ce qui se passe derrière mon dos si vous voulez donc vous avez entamé une procédure d'abord contre votre agresseur contre le subordonné donc qui vous avait agressé et à partir de là comment les choses ont-elles évolué donc la police elle ne pouvait pas investiguer normalement cet accident parce qu'il y avait toujours cette pression de la part de la chaîne et aussi du holding vu que le directeur du holding est toujours en contact avec le Kremlin donc il a un pouvoir énorme monsieur De Brodeyev voilà donc la police était bloquée moi personnellement je recevais toujours des menaces Dimitri tu vas perdre tout on va ruiner ta vie arrête où que tu es il faut que tu cesses toutes les démarches il faut que tu t'arrêtes etc sinon tu vas payer cher je recevais ça de plusieurs directeurs du holding donc qu'est-ce que vous avez fait on va essayer d'avancer un peu plus vite là parce que c'est une histoire qui est assez longue d'après ce que j'ai aux interviews de 2016 à 2019 donc vous avez porté plainte contre votre subordonnée et après qu'est-ce qui s'est passé donc ces menaces et après qu'est-ce que vous avez fait donc je peux dire pour être bref donc les tribunaux ils étaient bloqués par la chaîne je n'ai pas réussi à initier ce procès pénal trois fois ou quatre fois j'étais toujours bloqué je ne sais pas pas parler j'étais bloqué mais si j'ai bien compris dans vos interviews c'est qu'à partir du moment où vous avez porté plainte contre votre subordonnée vous avez été licencié deux semaines plus tard deux semaines plus tard deux semaines plus tard et contre ce licenciement vous avez entamé une deuxième procédure oui c'était un procès civil ou administratif contre mon ex donc une procédure pénale contre votre subordonnée qui vous avait agressé et une procédure civile contre votre employeur qui vous avait licencié donc illégalement en fonction du code du travail qui existe en Russie si j'ai bien compris ils ont violé le code la loi c'est interdit qu'est-ce qui différencie le civil du pénal en Russie ? est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ? mais il y a je pense il y a quatre codes administratifs pénal civil et commercial donc voilà c'est peut-être qu'est-ce qui différencie le civil du pénal pourquoi est-ce que vous attaquez votre subordonnée au pénal et votre employeur au civil parce qu'avec mon employeur avec la chaîne il s'agissait plutôt des relations professionnelles des relations de travail qui sont réglées par le code du travail et l'agression peu importe quelle agression elle est déterminée ou comment dire donc elle est soumise à la loi au code pénal c'est comme ça donc c'est ça d'accord donc votre procédure vous l'avez entamée auprès de qui ? pour ce qui concerne le pénal et auprès de qui pour ce qui concerne le civil ? vous parlez des tribunaux des tribunaux oui voilà donc je me suis adressé au tribunal je ne sais pas comment dire de paix on l'appelle juge de paix oui parce que la police elle a refusé d'effectuer sa propre investigation voilà pourquoi j'étais obligé de m'adresser au tribunal normalement c'est la police qui initie les investigations la procédure la procédure mais vu que j'ai reçu le refus de la police donc je n'avais pas de choix j'étais obligé de m'adresser au tribunal donc contre mon subordonné c'était un tribunal pénal ou tribunal de paix contre la chaîne c'était un tribunal civil d'accord parce que je ne sais pas si vous avez lu les dépêches aujourd'hui mais vous savez qu'un certain nombre d'employés du métro de Moscou et de VGTRK votre entreprise ont été licenciés parce qu'ils s'étaient inscrits sur le site Free Navalny et ce matin à la conférence de presse des journalistes ont demandé à Dimitri Peskov le porte-parole du président Poutine pourquoi est-ce qu'il y avait eu ces licenciements illégaux au regard du code du travail comme dans votre cas parfois sans motif et Peskov a répondu ils n'ont qu'à s'adresser au procureur le procureur va régler le problème en fonction du droit du travail est-ce que vous vous êtes adressé au procureur Dimitri ? oui bien sûr j'ai envoyé plusieurs pas plaintes mais on peut dire plusieurs plaintes au nom de monsieur Tchaïka il était à l'époque le procureur général de la fédération de Russie l'office public on l'appelle l'office public ou la procurature elle était aussi bloquée je n'ai pas reçu de réponse claire ou de réponse précise j'étais choqué par la réponse que j'ai reçue une fois c'est impossible d'investiguer votre cas parce que la chaîne a déménagé on ne sait pas où elle se trouve maintenant la chaîne Rossia a déménagé elle a changé d'adresse on ne peut pas identifier sa localisation actuelle voilà pourquoi monsieur désolé pas de chance allez vous en faites ce que vous voulez j'étais choqué je garde toujours ce papier ce document signé par un des adjoints de Tchaïka le procureur général de Russie à l'époque à l'époque Dimitri est-ce que vous pouvez nous donner le résultat de vos deux procédures au pénal contre votre collaborateur et au civil contre votre employeur est-ce que votre est-ce que vous pouvez brièvement résumer le résultat de ces deux procédures vous savez Frédéric j'ai eu deux décisions formelles ça veut dire les tribunaux ont confirmé que j'ai été tout d'abord licencié illégalement mais c'était une décision formelle parce que je n'ai rien reçu je n'ai pas réussi à regagner ma position de rédacteur en chef c'était une décision formelle oui licenciement était illégal mais on s'arrête ici c'est-à-dire que mais si je me souviens bien Rossiaheddin a également été condamné à vous verser votre salaire pendant le temps où vous étiez trois mois parce que vous savez j'avais ce contrat qui devait durer trois mois ça veut dire septembre octobre novembre décembre quatre mois ils m'ont payé oui mon salaire et subordonné il a été attendez sur votre sur le jugement sur la procédure au civil contre votre employeur à partir du moment où le tribunal juge que le licenciement est illégal est-ce que votre employeur n'est pas obligé de vous réintégrer non 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 parce que j'ai pas réussi j'avais plusieurs procès civils mais j'ai pas réussi de prouver que je travaillais pour la chaîne avec un contrat ça veut dire que j'exerçais cette fonction le tribunal il a dit que j'étais stagiaire pendant dix années de suite à cause de votre contrat à durée déterminée oui voilà vous n'aviez pas le statut d'employé permanent de la chaîne voilà voilà pendant même quinze années mais on essayait de prouver que je travaillais là pendant dix années comme rédacteur en chef donc vous avez été stagiaire pendant dix ans stagiaire stagiaire rédacteur en chef stagiaire du programme de Russie à l'étoile c'est écrit dans le jugement dans la décision c'est absurde c'est absurde oui mais il s'est passé aussi quelque chose c'est que quand même la juge qui a condamné Rossi à l'étoile pour licenciement illégal elle a été rétrogradée par la suite d'après ce que je dis dans vos interviews Marina Boutorina c'est ça ? oui exactement oui exactement quand je suis venu une fois au tribunal pour récupérer mes papiers j'ai rencontré son assistant j'ai pas rencontré elle-même elle n'était pas présente là et j'ai posé les questions à son assistante oui madame Boutorina il m'a dit monsieur donc elle a déménagé entre guillemets elle ne travaille plus au niveau fédéral elle travaille dans les alentours de Moscou parce qu'elle habite là voilà pourquoi elle a dit que j'aimerais travailler à côté de ma maison s'il vous plaît déplacez-moi là mais c'est absurde bien sûr c'est absurde parce que je pense qu'elle a été forcée elle a été obligée de changer elle a été rétrogradée avec son libre consentement alors pour ce qui concerne le procès au pénal avec votre subordonnée donc qui vous avait agressé le premier procès en 2017 a abouti à l'acquittement de votre oui et comment c'est possible la juge elle ignorait toutes les preuves que j'ai présentées elle a ignoré les témoignages de nos collègues elle a elle ignorait parce qu'il y avait des témoignages de vos collègues en plus oui bien sûr oui bien sûr mais elle ignorait tout et finalement le jugement était aussi considéré illégal par la cour ou par le tribunal d'appel donc à ce moment là deux avis se sont passés entre le premier jugement et le jugement en appel à ce moment là vous avez changé d'avocat ah oui bien sûr oui bien sûr parce que je dois le dire aussi mon avocat ma première avocate elle était je suppose elle a dit quelque chose je suppose qu'elle a été payée par la chaîne elle m'a dit ça d'une manière un peu incertaine indirect mais quand même indirect disant oui oui elle m'a dit donc comment vous aviez rencontré cette avocate c'était une des meuconnaissances qui m'avait conseillé de m'adresser à elle mais c'était bizarre parce que vous savez je ne savais pas qu'elle participait à quelques programmes de la chaîne Russia donc elle était déjà en contact avec mon ex-employeur elle participait à quelques programmes de radio de télé mais c'était comme ça je ne savais pas malheureusement le premier jugement en 2017 aboutit à l'acquittement de votre agresseur malgré les témoignages de malgré tout malgré tout et donc deux ans après vous rencontrez un avocat qui accepte de vous défendre gratuitement en plus la première avocate elle vous a pris énormément d'argent d'après ce que j'ai compris donc il s'agit d'un avocat qui s'appelle Dimitri Soubossine qui est assez connu je crois à Moscou et il a apporté dans sa plaidoirie une dimension qui n'existait pas dans vos procès jusque là c'est la dimension homophobe de l'agression de votre subordonné donc ce second jugement a abouti à la condamnation de votre subordonné mais il n'a pas été comment dire il a été jugé coupable mais n'a pas été condamné donc est-ce que cette dimension homophobe de l'agression a joué un rôle dans la condamnation dans le fait qu'il était considéré comme coupable non pas du tout la juge elle a même exclu ça des protocoles de son jugement du verdict on a mentionné ça pendant les sessions c'était marqué dans les protocoles mais le jugement final il était comment dire c'était pas mentionné donc il n'y a rien à voir avec l'homophobie et donc le crime lui-même c'était comme ça mais c'était moi si jamais c'était moi qui a mentionné ça et l'avocat il préférait garder une distance il ne voulait pas être impliqué il m'a dit Dimitri tu sais c'est un sujet assez délicat je ne peux pas mentionner ça etc c'était moi qui se prononçait pendant le procès et pourquoi si tard Dimitri pourquoi si tard parce qu'en 2017 vous ne l'avez pas apporté Frédéric c'était dès le début c'était dès le début je mentionnais ça à chaque procès dans chaque session c'est dès le début dès le début donc il vous semble que dans cette agression il n'y avait pas que des motifs professionnels il y avait aussi cette dimension homophobe les deux bien sûr parce qu'il faut quand même mentionner l'atmosphère qui règne avec les TRK et l'atmosphère homophobe qu'est-ce que vous voulez dire par là vous étiez donc l'objet d'une persécution en tant qu'homosexuel ou est-ce que c'est la règle courante à Rossiadine je suppose qu'il y a d'autres homosexuels que vous est-ce qu'ils étaient de la même manière persécutés ou l'objet de plaisanteries ou de provocations oui bien sûr je peux citer un cas assez connu donc il y a ce monsieur il travaille toujours il est modérateur présentateur donc le directeur de la chaîne pas le directeur de la chaîne du holding il a dit que ce monsieur doit quitter il doit partir il doit être licencié parce qu'il est gay et ça se voit en direct il n'arrive pas à contrôler sa manière sa gesticulation etc etc donc c'est inadmissible on ne peut pas accepter que les gays soient présents etc etc mais il y avait d'autres gens qui ont défendu ce monsieur il travaille toujours moi quand je suis venu à la chaîne un de mes supérieurs m'a dit Dimitri si tu veux faire une carrière chez nous tu dois marier une femme parce que Dimitri tu dois suivre les règles donc il y a une atmosphère une atmosphère particulière monsieur De Brodieff le directeur général il n'aime pas les gays donc tu auras des problèmes soit tu te maries soit donc tu auras un chemin assez particulier assez difficile mais voilà c'était comme ça et alors est-ce que est-ce que vous pensez que cette dimension homophobe est plus importante que celle qui tient à ce qu'on a évoqué au début de cet entretien c'est-à-dire à vos doutes sur la politique éditoriale de la chaîne dans laquelle vous travaillez et à votre opposition progressive à cette politique éditoriale est-ce que le plan politique est plus important que ce plan demeure on va dire vous savez Frédéric j'étais toujours au vert dès le début quand je suis venu là quand je suis entré à la chaîne dès le début tout le monde savait que je suis gay je ne cachais jamais ça donc c'était assez ouvert si quelqu'un voulait que je quitte si quelqu'un voulait arranger quelque chose comme ça ça c'était plus 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 tôt ça serait intervenu plus tôt on vous l'aurait manifesté plus tôt voilà vu que j'ai commencé à poser des questions à lutter contre la censure disons comme ça à partir de l'an 2012 j'ai senti tout de suite cette pression mais à partir de l'an 2012 avant c'était plus ou moins confortable parce que je ne posais pas de questions je faisais quelque chose contre la ligne générale si vous voulez j'étais plus ou moins à l'aise mais bien sûr il ne faut pas exclure cette homophobie bien sûr c'est c'est comme ça alors donc en 2016 vous êtes licencié vous entamez une longue période de procédure qui va vous mener jusqu'en 2019 et jusqu'à votre demande d'asile à la Suisse donc comment avez-vous vécu ces trois années de 2016 à 2019 est-ce que vous avez cherché du travail est-ce que vous avez trouvé une est-ce que vous avez trouvé du travail comment avez-vous vécu survécu vous savez c'était à la limite de la survie physique parce que je n'avais pas d'argent je n'avais pas même d'allocation chômage on m'a déprivé de ça aussi je ne touchais pas le montant prévu par la loi pour les chômeurs j'ai été refusé deux ou trois fois à ma ville natale parce que la loi demande que je m'adresse au service de je ne sais pas comment dire chômeurs doivent s'adresser dans leur ville natale ou quelque chose comme ça voilà je n'avais pas d'argent et est-ce que le fait que vous étiez en CDD en contrat à durée déterminée a joué un rôle dans vos difficultés auprès de la caisse de chômage peu importe non 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 il n'y a rien à voir avec ça parce que le code du travail en Russie est largement négligé donc les services fonctionnent comme ils veulent c'est un peu comme ça un petit bordel arbitraire le police vaut oui et en plus donc le directeur du holding de Bradiyev il a dit donc je vais je vais t'occuper l'oxygène tu ne vas pas trouver un emploi tu ne vas pas trouver un travail donc tu vas payer cher c'était comme ça c'est terrible ça veut dire que quand on s'oppose politiquement en Russie on est mort presque oui donc j'étais j'étais sans allocation chômage je ne pouvais pas trouver un emploi on était obligé avec ma mère de vendre notre appartement comment pour survivre parce que je n'avais pas d'argent c'était comme ça eux aussi je vivais comment dire des crédits de mes connaissances je donc vous savez c'était c'était et qu'est-ce qui vous a amené à demander donc l'asile j'ai commencé donc si disons si j'ai réussi à initier un procès j'ai commencé à recevoir tout de suite des menaces j'ai été agressé deux fois aussi pendant les procès j'ai commencé à recevoir des menaces je me suis dit peut-être ils vont m'attaquer physiquement ils vont m'agresser je dois faire quelque chose c'est pourquoi je me suis adressé à quelques ambassades pour demander un visa un visa seulement pour que je puisse quitter le pays quand le moment vient donc vous avez obtenu l'asile politique en Suisse vous êtes citoyen suisse maintenant vous êtes en Suisse depuis un an et demi c'est ça oui quelle est votre situation actuellement en Suisse vous avez trouvé du travail malheureusement non je suis en train de chercher un travail mais c'est un peu difficile vu le marché du travail suisse hyper saturé concurrence voilà donc c'est difficile et vu que je suis journaliste donc je ne parle pas un français impeccable bien sûr je ne peux pas travailler dans les médias parfois c'est difficile donc je dois peut-être trouver quelque chose d'autre à l'université ou comme conseiller politique et de quoi venez-vous alors si vous n'avez pas de travail depuis un an et demi vous touchez des allocations oui oui l'état suisse paye un montant pour que je puisse manger pour que je puisse me déplacer donc c'est comme ça ce sont des montants bien sûr et est-ce qu'il y a eu des suites sur vos affaires à Moscou sur le plan judiciaire ou autre des suites des suites c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez été confronté à des conséquences de ce qui s'est passé entre 2016 et 2019 peut-être je n'ai pas compris mais conséquences ça veut dire donc maintenant sur le plan judiciaire c'est terminé l'affaire est terminée ah oui oui bien sûr bien sûr oui oui mais j'avais un autre avocat je dois le dire qui a envoyé la plainte à Strasbourg mais il n'y a pas il n'y a pas de donc la plainte a été rejetée j'ai lu cette lettre de Strasbourg donc le juge de la Norvège il a écrit que vous avez une faute technique dans votre plainte c'est pourquoi on rejette sans prendre en considération d'accord donc vous considérez que c'est une affaire terminée et vous voulez passer à autre chose maintenant je voulais oublier tout ce que j'avais vécu c'est le seul désir que j'ai donc non très bien écoutez Dimitri franchement un grand merci à vous d'avoir apporté votre témoignage je pense que votre témoignage est important non seulement pour vous mais également pour tous les Russes qui se trouvent confrontés à des situations difficiles j'ai évoqué tout à l'heure la centaine il paraît que c'est plusieurs dizaines d'employés du métro de Moscou qui ont été licenciés comme ça du jour au lendemain pour avoir pour s'être inscrit sur la liste Free Navalny donc émettre une opinion politique peut vous exposer à perdre votre emploi et être confronté à une situation comme a été la vôtre donc lorsque vous avez été licencié de Rossia de Rossia à Dignes merci Dimitri sur Ougoutov et vraiment bonne chance pour la suite merci Frédéric au revoir au revoir de Rossia de Rossia de Rossia de Rossia de Rossia de Rossia de Rossia